L'ambassade des Etats-Unis au secours de la paix au Mali, elle finance une initiative du Conseil national de la jeunesse pour former 390 médiateurs pour la paix et la stabilité. Le cours d'envoi de la formation a été donné aujourd'hui par le Premier ministre. L'équation Ebola fait bouger décidement le sommet de l'Etat après Ibeka hier. Aujourd'hui, Moussa Amara, qui a testé le dispositif anti-Ebola, est rendu visite aux personnes placées en quarantaine. Qu'en 2015, désormais en Guinée-Équatoriale, les aigues du Mali ont baissé la tête aujourd'hui à Blantir contre le Malawi du coup, ils n'ont plus le sort entre leurs seules griffes pour le rendez-vous final. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais hier, le Président de la République a reçu en audience le Président de la Banque Ouest-Africaine de Développement. Il a assuré le Président Ibeka de l'accompagnement de son institution pour le développement durable de notre pays à travers la réalisation d'infrastructures hydroélectriques, routières et scolaires. Christian Addo, Président de la BOAD, Tomi Krodeus, Ophiakiti. J'ai informé le chef de l'État que la banque se porte très très bien. Sur l'année en cours, nous sommes déjà à un niveau de financement de 227 milliards de francs CFA pour 24 opérations. Les cinq dernières années, nous sommes arrivés à des niveaux d'intervention de 340 milliards de francs CFA. Donc globalement, la situation financière est bien équilibrée et que tout se passe très bien. J'ai informé le chef de l'État des perspectives en cours, notamment notre nouveau plan stratégique qui a été approuvé par nos instances de décision. Et là, nous avons prévu des niveaux d'intervention de 280 milliards par an. Sur cette base-là, nous allons définir un programme spécifique pour le Mali que nous allons mettre en œuvre. Alors, en ce qui concerne la coopération avec le Mali, j'ai informé le chef de l'État que nous avons procédé ce jour à la cinture de l'accord de prêt et pour la réhabilitation des aménagements hydroélectriques de Silingue et de Soutouba. Nous avons parlé également des projets en cours d'instruction, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire. Je vais parler du projet de développement de l'irrigation dans le bassin de Bani et de Silingue et le casier de Molodo. Alors, le chef de l'État nous a donné des orientations sur d'autres projets prioritaires pour le Mali, notamment en matière d'éducation, l'université de Tombouctou qui est en cours, donc sur laquelle nous allons travailler. Le chef de l'État est revenu également sur d'autres priorités, notamment en matière d'énergie et surtout en matière de sécurité alimentaire. Notamment, il faut que nous travaillions ensemble pour le dragage du fleuve Niger, qui est vraiment la source aussi bien d'approvisionnement en énergie que de la maîtrise de l'eau pour nos populations et pour notre économie. Je crois que sur toutes ces questions, sur tous ces projets, nous allons travailler ensemble avec Mme le ministre des Finances et pour voir comment nous allons inscrire ces projets afin de les mettre en œuvre. Et cet après-midi, le président a reçu en audience Annick Girardin, secrétaire d'État française au développement et à la francophonie. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur l'engagement de la France dans la lutte contre le virus Ebola au Mali. Nous allons revenir au cours de ce journal sur cette audience du président de la République. Nous passons donc au premier ministre qui a présidé ce matin à Koulikoro la deuxième édition du camp du volontariat. Il sont 150 jeunes venus de toutes les régions du Mali, excepté Kidal. Le camp du volontariat est organisé par le Centre national de la promotion du volontariat. Il initiera ces jeunes aux valeurs de citoyenneté et de civisme. Ils procéderont également à des travaux d'intérêt public. Mahama Doudoumbia, depuis Koulikoro. Au cours de cette cérémonie de prestation de serment, 150 jeunes volontaires s'engagent pour le renforcement de la citoyenneté, le civisme et la culture de la paix. Je m'engage solennellement à m'investir dans un esprit de volontariat pour la promotion des activités de développement, contribuer à résoudre les problèmes sociaux, économiques, culturels et environnementaux pour la construction d'une société plus juste et plus prospère. Je vais me conduire partout où je serai affecté en digne et loyal serviteur de la République du Mali et à observer les réserves qu'exige ma mission. Initier les jeunes à la montée de couleurs, à entonner l'hymne national du Mali, faire des causeries sur l'éducation civique, organiser des journées de salubrité sont entre autres des activités qui sont au programme de cette deuxième édition du camp du volontariat. Le jeune volontaire, après sa mission sur le terrain, ne sera plus le même. Il revient aguerri, expérimenté, formé et puisque tout connaisseur de soi, des autres et de son pays. La vie dans ce camp des volontaires sera marquée par le respect des us et des coutumes de la ville haute, la tolérance sans distinction, conformément à la divise du volontariat. L'engagement citoyen se résime dans le cadre de la divise du volontariat national. Je suis volontaire, je m'engage et mon devenir personnel n'est pas dissociable de l'avancée collective. Ceci voudrait dire que ces volontaires nationaux qui s'engagent, s'engagent pour le bien-être collectif et communautaire. Vous vous inscrivez dans cette dynamique de volontariat au triple plan de l'engagement solidaire, de conviction et d'attachement citoyen. Je vous exhorte à y croire et à persévérer car il n'y a pas de mission plus noble que celle de servir sa communauté, son pays, avec courage, dévouement et abnégation. Le Premier ministre a tout simplement souhaité que de telles activités se pérennisent pour davantage créer l'esprit du civisme et du patriotisme. Faites en sorte que vous soyez dans un village, que vous soyez dans une grande ville, dans un endroit, dans un champ, dans un atelier, dans un bureau. Que ceux que vous servez, qui sont les manières, qu'ils puissent emprunter les voies du développement grâce à vos conseils, grâce à vos soutiens, grâce à votre accompagnement et grâce à votre disponibilité. Pour accéder au volontariat, en plus de la nationalité malienne, il faut jouir de ses droits civiques, être de bonne moralité, avoir une qualification académique ou une aptitude professionnelle. Et notre envoyée spéciale à Koulikoro nous signale que le Premier ministre a rendu une visite de courtoisie aux notabilités de la ville de Koulikoro. Nous revenons donc à cette audience que le président de la République a accordée à Annick Giradin, la secrétaire d'État française au développement, et à la francophonie. Voyons le compte rendu avec Moussa Fani. La France est aux côtés du Mali dans la lutte contre le virus Ebola. Cela a été confirmé cet après-midi par la secrétaire d'État française au développement et à la francophonie. C'était au cours de l'audience que le chef de l'État lui a accordée. Madame Annick Giradin a rétéré la solidarité des autorités françaises au Mali dans la lutte contre le virus Ebola. La France, le président Hollande, le gouvernement a souhaité exprimer sa solidarité au Mali. Il était important que je puisse venir rapidement réexprimer effectivement cette solidarité. Mais surtout proposer au président malien la collaboration de la France dans la mise en place du plan de lutte contre Ebola. Ce plan de lutte qui est en place, la nomination d'un coordinateur qui a été fait aujourd'hui en Mali, c'est comment la France peut venir soutenir cette action. Nous allons dépêcher un certain nombre d'experts ici sur place. Deux sont déjà arrivés, quatre arrivent ce soir, notamment pour la préparation au contrôle aéroportuaire, mais aussi de pouvoir intervenir en surplus ou du moins en plus de ce qui se fait déjà dans le centre de santé de traitement qui existe ici au Mali. D'abord, je voudrais dire combien nous avons été réjouis de la diligence avec laquelle la France a réagi par rapport à ce fléau. Il y a déjà deux jours, le président Hollande, en partance pour l'Australie, nous a fait l'amitié de nous appeler pour échanger avec nous sur nos besoins. Et annoncer que rapidement, donc, cette mission s'est dépêchée auprès de nous. Nous nous en félicitons. Nous en félicitons. On le dit chez nous, on le dit également dans l'Exagone. C'est dans les moments d'épreuve que l'on reconnaît les siens. Donc, la France, encore une fois, est aux côtés du Mali pour faire en sorte que nous arrivions à contenir cette épidémie-là et à l'aboutir non seulement de nos frontières, mais d'Afrique également aussi. Nous avons appris aujourd'hui une très bonne nouvelle venant de Kinshasa. Donc, la RDC avait réussi à aboutir l'Ebola hors de ses frontières. Si un sous-continent comme le Congo a réussi, nous pensons qu'à notre modeste niveau, et avec l'appui fabuleux qui nous est proposé là, nous le pourrons également. La France, mais la communauté internationale, du président Obama également, nous avons reçu tout le soutien de l'Union Européenne. Et donc, encore une fois, au sortir à peine de cette crise que nous avons connu au Mali, dans laquelle, hélas, nous sommes encore quelques peu, nous avons le bonheur de constater que, à chaque étape et dans chaque cas de difficulté, nous avons l'appui fabuleux de la communauté internationale. Juste après, la secrétaire d'État a rencontré la communauté française au Mali. Annick Girardin était venue passer le message des autorités françaises. Elle a invité ses ressortissants de rester serein. Elle a rassuré que toutes les dispositions seront prises pour leur protection. Je vous l'annonçais au sommaire de cette édition, lancement officiel de la formation de 390 jeunes médiateurs pour la paix. La formation soutenue par l'ambassade des États-Unis à hauteur de 33 millions de nos francs est une initiative du Conseil national de la jeunesse. C'est un projet de quatre mois qui va accompagner le gouvernement dans son combat pour la paix et la stabilité. Abdraham Almeiga. Inspiré de l'expérience nigérienne, ce projet d'un coût total de 33 millions de francs CFA permettra de former en quatre mois 390 jeunes des huit régions du Mali. Cette session qui consacre le lancement officiel de cette série de formations a pour but de renforcer les capacités des jeunes leaders d'association en médiation. Par cette initiative soutenue par l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali, le Conseil national des jeunes accompagne le gouvernement dans son combat pour la paix et la stabilité sociale grâce de tout développement. Les modules qui seront administrés aux jeunes sont, entre autres, rien n'est impossible dans la vie d'un homme. Comment vaincre dans un débat ? Comment se comporter face à des comportements d'extrême violence ? Comment réagir ? Quelles réponses apporter à tout ça ? Au cours de cette session de deux jours, 80 jeunes des six communes du district de Bamako verront leur capacité renforcée sur un certain nombre de thèmes relatifs à la médiation. Il s'agit, entre autres, de la dynamique des conflits, les qualités d'un bon négociateur, la préparation et la présentation d'un plan de communication sans oublier la gestion des personnes difficiles. La sélection se fait au niveau du Conseil national de la Jouesse du Mali. L'équipe qui a été installée informe les associations, membres du Conseil national de la Jouesse du Mali. Les profils généralement que nous demandons, c'est des jeunes qui ont atteint un certain niveau d'études. Après s'être félicité de cette initiative du Conseil national des jeunes, le Premier ministre Moussa Amara a invité ses interlocutaires à s'engager pour le pays. Et cet engagement passe, selon lui, par trois étapes importantes. Il s'agit de la construction individuelle, collective et spirituelle. Tous ces éléments sont liés. Quand un élément manque, le système est déséquilibré. Il peut marcher, mais comme il est déséquilibré, il finira toujours par s'écrouler quelque part et à créer des problèmes. Pensez-y. Ce sont des éléments majeurs, moi personnellement, qui fondent ma démarche, ma dynamique, ma personnalité. Et si j'envoie le résultat, ce n'est pas mal. Mais ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de dons de soi. J'insiste beaucoup sur le don de soi. Le Premier ministre Moussa Amara a ensuite assuré la jeunesse malienne du soutien de son gouvernement. De telles initiatives sont, selon lui, celles qui sont attendues de nos jours de la société civile malienne afin d'aider notre pays à sortir de cette crise. Sensibilisation à outrance contre le virus Ebola. Le gouvernement ne baisse pas les bras. Moussa Amara a visité cet après-midi l'aéroport. La famille de l'infini est décédé ainsi que la polyclinique Pasteur. Laudacide Kijara était de la visite. Aéroport international, c'est nous, c'est samedi. Lavage des mains au savon, purification au gel, prise de température thermique. Voici des règles auxquelles toute personne qui se rend à l'aéroport est désormais soumise. Cette disposition sanitaire vise à éviter les risques de contamination par le virus Ebola. Pour s'imprégner du bon fonctionnement de ces mesures de sécurité sanitaire, le chef du gouvernement a fait le déplacement pour constat. Le premier ministre pouvait accéder à la salle d'embarquement après un contrôle des températures. Son thermomètre affiche 36 degrés 5. La norme est de 37 degrés 5 à ne pas dépasser. Cette visite est l'expression d'une volonté du chef de l'État. Le président de la République a organisé une réunion de haut niveau hier à Koulouba. Il a demandé au gouvernement de s'assurer que le dispositif fonctionne, de venir auprès des personnes qui sont sous surveillance, prises en charge, pour leur manifester la solidarité nationale, faire en sorte que la stigmatisation cesse et rassurer les Maliens que le dispositif qui est en place est en mesure de contenir, Inch'Allah. Nous sommes à l'aéroport pour nous assurer que, et au départ et à l'arrivée, qu'aucune personne qui pénètre sur la plateforme aéroportière ou qu'aucun voyager qui arrive de l'extérieur sur la plateforme aéroportière ne puisse échapper au contrôle. L'objectif est de faire en sorte que le filtre de l'aéroport soit suffisamment dissuasif, soit suffisamment efficace pour qu'il n'y ait aucun risque. Nous sortons de la satisfaire. Il y a quelques petites faiblesses ici ou là qu'on a rélevées qui seront corrigées immédiatement et que nous allons suivre. Le premier ministre s'est rendu dans la famille de l'infrimier décédé de suite d'Ebola à la clinique Pasteur. Ici, le chef du gouvernement a apporté le soutien du peuple malien. La famille a apprécié hautement le geste du chef de l'État qui nous a mis en mission. Cette solidarité agissante qui est toute malienne a été appréciée à hauteur de souhait par la famille. Le chef de famille nous l'a dit, redit. Il a aussi formalisé son intention de faire en sorte que la famille elle-même collabore pour totalement contenir cette situation. C'est ce qui nous a permis aussi de parler avec les voisins pour leur dire ce qui serait le plus grave dans cette situation, c'est la stigmatisation. Faisons en sorte que le bon voisinage que nous avions, que ce bon voisinage puisse continuer. Plus de 92 personnes sont mises en quarantaine dans cette famille depuis le mercredi dernier. Depuis qu'on a reçu l'ordre que c'est la famille des défunts, on a décontaminé les lieux et chaque jour on passe le matin et le soir pour la prise de température. À cet instant, tout le monde se porte bien. À la polyclinique Pasteur, les mêmes règles d'hygiène sont là. Plus d'une trentaine d'anciens malades sont mis en observation, parmi eux, des soldats de l'aménagement. Après une visite guidée des lieux, le premier ministre rassure. Ce que nous voyons est satisfaisant. Le message du chef de l'État a été bien compris et par le personnel sanitaire et par le personnel mis en place dans le dispositif et par les personnes qui font l'objet de surveillance. Ce message de solidarité aussi, je pense, était le bienvenu. Il s'agit pour l'autorité de faire en sorte que nous travaillons, mais nous n'oublions pas les valeurs de solidarité de notre pays. Hier, le premier ministre était au centre de recherche et de formation séri-faux du Pongé et aussi à l'hôpital du Mali pour s'enquérir toujours du dispositif sanitaire. Le compte rendu du candidat au conne. Depuis la déclaration du deuxième cas de fièvre hémorragique à virus Ebola dans notre pays, les autorités sont à pied d'œuvre pour contrer la maladie. C'est pourquoi le premier ministre est rendu au centre de recherche et de formation séri-faux du Pongé pour voir les dispositions prises. Le centre a pour mission de mener des recherches pointues et durables et c'est dans cette enceinte que le virus Ebola est identifié et cela ne prend que dix minutes. Avec le personnel du centre séri-faux, le premier ministre a eu des échanges sur cette maladie, les prélèvements, les tests, entre autres. Pour minimiser les risques de contamination de ces laborantins, le chef du gouvernement les a invités à plus de prudence et de vigilance. Nous avons visité le laboratoire séri-faux qui est un laboratoire qui fait la fierté du Mali puisque c'est l'un des rats dans son domaine en Afrique à avoir une reconnaissance internationale et avoir des partenariats au-delà du continent africain. Un laboratoire de référence qui a la capacité de diagnostiquer le plus rapidement possible la maladie à virer c'est beau-là. Nous avons vu des agents qui sont prêts à faire face au défi. Deuxième étape de cette visite, l'hôpital du Mali. Ici, chaque visiteur est soumis à la prise de température avant l'accès au bâtiment. Le responsable de l'hôpital du Mali a conduit la délégation vers le site d'isolement en cas de forte température d'un patient. La délégation a eu droit également à la visite des locaux pour constater les dispositions prises au niveau de l'hôpital. Nous sommes aussi venus ici à l'hôpital du Mali qui est un hôpital de niveau international pour voir le dispositif qui existe déjà par rapport à l'accès à l'hôpital. Cet accès qui est désormais réglementé par le ministère de la Santé que toutes les formations sanitaires de notre pays ce soit du privé ou du public doivent avoir un système de filtrage à l'accès pour que la prise de température permette déjà de voir si ce cas peut être considéré comme un cas en risque au cas où la température serait anormalement élevée. On a satisfait ce qu'on a vu. On a tiré les leçons de ce qu'il faut faire ailleurs pour faire en sorte que cette digue face à la maladie puisse fonctionner et que d'autres digues aussi puissent être mis en oeuvre afin qu'on soit efficace pour qu'on arrive à contenir le mal pour pouvoir l'éradiquer dans la meilleure condition. Aujourd'hui, certains Maliens commencent à céder à la panique en demandant même la fermeture des classes. Les spécialistes que nous écoutons puisque les spécialistes par définition sont expérimentés, connaissent dans d'autres contextes ce qui a pu se passer, nous déconseillons l'état actuel des choses, d'envisager des solutions extrêmes ou des solutions du genre fermeture des écoles. Faisons en sorte de les suivre, de mettre les moyens qu'il faut à leur disposition, de donner toute l'information à la population et je pense que nous y arriverons. La fièvre hémorragique à virus Ebola est une maladie très contagieuse et mortelle. Adopter les mesures d'hygiène exigées par les responsables sanitaires constitue le meilleur moyen de prévention contre le virus Ebola. Et en quatrième région, la campagne contre la maladie bat son plein avec l'implication des chefs religieux nous signale Dougoufana Traoré. Pour réussir le combat contre la fièvre à virus Ebola dans la région de Ségou, aucun canal de communication n'a été oublié. La presse audiovisuelle est écrite, les communicateurs traditionnels, les religieux, les enseignants en plus des agents de santé. Tous sont appelés à véhiculer les messages d'informations et de sensibilisation pour freiner la propagation de l'épidémie de la fièvre à virus Ebola. Dans la grande mosquée du quartier Bougoufana de Ségou, les fidèles musulmans ont suivi cet après-midi avec attention plusieurs informations sur la fièvre à virus Ebola. Ce que j'ai recommandé aux fidèles musulmans cet après-midi lors de mon entretien, c'est surtout d'être serein de ne pas céder à la panique ni à la piscose. D'être serein et d'observer les règles élémentaires d'hygiène. La religion musulmane est celle de la tolérance. Elle s'adapte aux situations du moment. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit qu'il faut fuir une maladie grave comme un fuit un bien. Cette fuite n'est autre que le respect des préventions et des mesures est dictée. Le prophète de l'islam dit en cas d'épidémie si vous êtes dans la zone contaminée, ne sortez pas de la zone. Si vous n'êtes pas arrivé, n'y accédez pas. Ça montre à tel point l'islam est d'abord une religion qui prévient. Au niveau des écoles, autre lieu de grands rassemblements, toutes les mesures sont prises pour éradiquer la fièvre à virus Ebola. La situation géographique de Ségou fait de la région un carréfour. C'est pourquoi toutes les mesures pouvant freiner la propagation de la fièvre à virus Ebola sont les bienvenues. Tout le monde, sans exception, toutes les forces vivent et les canons de communication doivent nous aider, nous appuyer, nous accompagner pour mettre fin, stopper, disons, cette maladie qui est en train de paniquer autant que possible la population. régionalisation un facteur d'approfondissement de la décentralisation au Mali, un jeu de filles et perspectives. Le thème a marqué les débats de Nathalie du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Le reportage de Nounsi Sogo avec la voix de Aguip Klueli. Les États généraux sur la décentralisation ont proposé des orientations pour une régionalisation plus poussée. aussi un accent a été mis sur le transfert effectif des compétences et des ressources aux collectivités territoriales. Le processus contribue à un développement harmonieux, équilibré et durable des collectivités. La thématique représente l'atelier, régionalisation, facteur d'approfondissement de la décentralisation au Mali, enjeu, défis et perspectives, exprime sans doute la propension du Haut Conseil de collectivité accompagnée inlassablement un processus qui se veut cohérent dans ses principes et performant dans sa mise en œuvre. La mise en œuvre de la régionalisation demande une meilleure compréhension de l'approche par les acteurs. Il appartient aux acteurs qui nous sommes de nous approprier le concept d'encerner tous les contours et d'en faire un outil procieux d'approfondissement de la démocratie participative, vecteur de promotion de la gouvernance locale. Cet atelier de deux jours regroupe une centaine de participants composés de conseillers nationaux, régionaux, de représentants d'institutions de la République, de départements ministériels, de gouverneurs de régions, de la société civile, entre autres. Réflexion sur des contributions en négociation d'Alger, ces assises sont initiées par la plateforme des jeunes du Mali en Tesson. à l'issue des deux jours de travaux, un document final sera élaboré. Nous retrouvons Aguibou Koulbeli. Les représentants de la plateforme des jeunes du Mali en Tesson se sont réunis autour d'un document qui va sceller l'avenir de notre pays. Il s'agit du document de la médiation intitulé « Les éléments pour un accord pour la paix et la réconciliation au Mali ». Nous avons dit c'est vrai, nous avons dit non en Tesson. On n'est pas d'accord pour certaines choses. On conteste. Mais plus ou moins, nous avons dit que la jeunesse malienne est capable de réfléchir. La jeunesse malienne est capable d'analyser. La jeunesse malienne est capable de proposer. Et c'est ce que nous l'aimés aujourd'hui ici. S'adressant plus particulièrement à vous, fêtez le responsable. Je voudrais vous dire aussi que l'espoir et les attentes sont immenses. Nous devons nous impliquer davantage et de façon résolue dans la vie de notre nation. nous devons nous mobiliser pour atteindre nos objectifs dans le respect strict des lois de notre pays. Les initiateurs veulent inviter les jeunes à fédérer leur vision et leurs solutions pour mieux accompagner les négociataires et l'équipe de médiation. Il s'agira pour nous de nous pencher point par point ligne par ligne sur cette proposition d'accord de paix pour préserver son applicabilité, son impartialité et son efficacité durable au bénéfice de toutes les communautés de notre pays et au bénéfice de toutes les aires géographiques ou culturelles. Les recommandations de cette journée seront consignées dans un document qui sera remis aux autorités maliennes et aux partenaires pour être insérées au document de la médiation. Et à Mopti, l'exercice de restitution du document de la médiation sur la paix et la réconciliation dans notre pays était commandé par le ministre de la Réconciliation nationale, Zahabi Oul de Sidi Mohamed accompagné de quelques experts du gouvernement. Envoyé spéciaux Moussa Arimega et Ali Outouré. Dans cette salle du gouvernement de Mopti, tous les préfets des 8 salles de la région de Mopti et tous les représentants des populations à la rencontre du ministre de la Réconciliation nationale et de sa délégation d'experts du gouvernement pour parler d'Argé, pour écouter aux détails des articulations des documents relatifs aux négociations en cours. Ils ont été présentés à la fois par l'expert Moudoubo Sidibé, ancien gouverneur de la région de Ségou et le ministre Zahabi qui, sans langue de bois, a expliqué entre autres aux représentants des populations et à l'administration en région de Mopti toutes les revendications indépendantistes et fédéralistes des mouvements armés avec en face la détermination du gouvernement du Mali à respecter et à faire respecter l'intégrité territoriale du Mali en tant que ligne rouge conformant aux instructions du président de la République, le régime Brembo Karketa aux questions soulevées des participants des assurances du ministre Zahabi suivent la distribution des documents d'Alger à tous les préfets des cercles et à la société civile de Mopti qui s'engagent à assurer ainsi la diffusion auprès des populations en termes de soutien à l'initiative actuelle du gouvernement du Mali. Le fait d'avoir partagé avec les cadres de la région de Mopti la société civile les documents en tout transparent étaient très utiles pour nous autres qui sommes impliqués dans le processus de négociation parce que les gens ont commenté sans complaisance leur point de vue beaucoup de questions qui ont été évoquées et se retrouvaient aussi dans le mémorandum que le gouvernement avait écrit. Quel enseignement t'il a au sort d'une telle rencontre ? Vraiment le satisfait. Sans la paix pas de développement. Et je suis convaincu le 20 novembre ils vont se retrouver ici il y aura la paix définitive. Je suis satisfaite de ça parce que quand même ça donne une grande lueur d'espoir pour les Maliens. Je crois que ce qui est dit dans les accords si c'est appliqué je pense que le Mali va bien s'en sortir. Comme on le voit les populations de Mopti sont largement exprimées et pour elles les négociations oui mais pourvu qu'elles n'utilisent pas à l'unité nationale. GAO Labizanga c'est l'accent emprunté par la caravane de la paix et de la cohésion sociale. Elle est organisée par l'association Non pas bouger de GAO. Durant trois jours les caravaniers vont véhiculer des messages de paix dans les villages reverents de GAO le compte-rendu de Boubacar Babletouré. Parti du gouverneurat de GAO cette caravane en faveur de la paix et de la cohésion sociale est une initiative de l'association Non pas bouger de GAO. Le but est d'accompagner l'état malien dans le processus de la recherche de la paix et de vivre ensemble entre tous les fils et filles du Mali. Trois jours durant les jeunes caravaniers porteront des messages de paix dans tous les villages riverains des 180 kilomètres sur l'axe GAO Labizanga. Ce que nous voulons aujourd'hui c'est de ramener tout le monde autour d'une table pour qu'on puisse avoir un meilleur développement parce qu'aujourd'hui c'est vrai la paix commence à revenir mais jusqu'à présent le développement n'a pas encore commencé. Outre les messages de paix une soirée culturelle est prévue à Ansongo qui regroupera les différentes communautés. Également pendant tout le trajet les organisateurs vont sensibiliser les populations sur les modes de prévention de la maladie à virus Ebola. L'objectif c'est de promouvoir la paix et la cohésion sociale. Donc on ne serait que remercier les jeunes vraiment pour cet encouragement là vraiment on leur souhaite bon succès et bon pendant tous les séjours. organiser une caravane de ce genre allez à vos frères allez à vos soeurs pour leur parler de paix moi je pense que c'est une très bonne chose et choisissez surtout les meilleurs messages possibles pour qu'ils puissent être perçus. Je vous souhaite de partir en paix et de revenir en paix. Cette caravane a été rendue possible grâce à l'appui de l'ONG Indagao à travers l'amassade du Royaume des Pays-Bas la Ménussema et la mairie de Gao. Et nous restons dans la région de Gao pour aller à Bourême ou afin d'apaiser l'attention dans le cercle après l'assassinat de deux hommes du village d'Abakouira dans la commune de Bamba les députés élus de Bourême ont rencontré les leaders d'opinion les femmes et les jeunes des cinq communes du cercle. L'humourable Haïdara et cette assistée en a profité pour faire le compte-rendu de certaines décisions prises à l'Assemblée nationale elle a aussi offert aux populations des livres et des non-vivres d'une valeur de près de 28 millions de francs d'Iffra de Rissakone La tension était montée entre les communautés de Bourême suite à l'assassinat il y a 10 jours de deux ressortissants du village d'Abakouira de retour du marché de Bamba Ces forêts ont été abattus par des hommes armés introuvables jusqu'à ces jours Cet acte odieux avait ravivé la tension entre les communautés C'est pour apaiser cette situation que les élus de Bourême notamment l'honorable Haïdara et Sata Sissé accompagnés d'une forte délégation se sont rendus à Bourême Ma responsabilité m'indiquait de venir dans un premier temps pour calmer le jeu dans un deuxième temps en profiter pour faire la restitution parce que j'ai l'habitude de restituer les lois Après avoir fait part des lois votées à l'Assemblée nationale dans le sens de la paix et de la sécurité les populations étaient satisfaites pour la simple raison que ce sont là leurs préoccupations Au cours des débats Haïdara a s'attacissé à expliquer les contours de pour parler d'Alger sur lesquels la position de Bourême est claire La question du fédéralisme c'est ce que les gens n'aiment pas du tout entendre et ce n'est pas revenu dans le dossier le préliminaire des accords donc c'est déjà un début de satisfaction pour la population Durant son séjour l'honorable a offert aux populations de Bourême 5 tonnes de mil 3 tonnes et demi de riz 2 tonnes de sucre plusieurs kits scolaires 50 kits solaires pour les mosquées et les CSCOM ainsi que des chaises et des produits pour le lavage des mains Cette donation est estimée à près de 28 millions de francs CFA J'ai instauré effectivement le mois de la solidarité à Bourême il y a de cela 6 ans donc j'en ai profité pour amener effectivement un important lot pour aider à soulager les populations aux côtés de l'état malien qui s'investit beaucoup dans ce domaine Cette délégation conduite par la députée Haïdara Aïsapasissé a présenté aux familles endeuillées d'Abakouira les condoléances des plus hautes autorités du Mali en leur remettant une enveloppe au nom du premier ministre Des retours à Gaou Haïdara Aïsapasissé a rencontré les femmes leaders en vue de consolider leur participation à la paix et à la réconciliation au Mali Une plainte avec constitution de partis civils pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre au nom de 80 femmes victimes de viol et d'autres formes de violence sexuelle a été déposée par 6 organisations auprès du juge d'instruction du tribunal de première instance de la commune 3 Ces crimes ont été perpétrés par des groupes armés en 2012 et 2013 au nord de notre pays Rachel Tesougue 80 femmes victimes de viol et de violence sexuelle portent plainte devant la justice malienne Ces crimes ont été commis durant l'occupation du nord du Mali par des groupes armés Les organisations de la société civile soutiennent ces femmes en déclarant que les enquêtes sur ces crimes doivent constituer une priorité pour les autorités judiciaires et politiques maliennes Nous avons estimé que les crimes de viol et autres violences sexuelles perpétrées pendant la crise du nord n'ont pas été pris en compte Il faut que la justice soit rendue à ces victimes-là Nous voulons profiter des négociations en cours pour faire en sorte que les exigences de réconciliation et de paix soient conciliées avec le besoin de justice de victimes Que la justice malienne ouvre fondamentalement une enquête nomme un juge d'instruction enquête et juge les auteurs et les responsables de ces crimes Selon la présidente de l'ONG Huildaf ces violences sexuelles ont causé d'énormes difficultés dans la vie de ces femmes C'est des troubles psychologiques des blessures physiques et aussi des troubles émotionnels de tous genres que ces femmes après ces violences subissent Il y a un rejet Il y a certains qui ont perdu leur mari leur ménage qui ont été divorcés Les représentants de l'association malienne des droits de l'homme affirment que malgré cette lutte contre l'impunité de nombreuses victimes n'osent pas porter plainte car elles ont peur de se retrouver en face de leur bourreau Elles ont également peur d'être rejetées par leurs proches car le viol reste un sujet tabou au sein de notre société La communauté belge de notre pays a célébré son roi depuis 148 ans le 15 novembre et consacré jour de la Saint Léopold pour commémorer l'événement Les citoyens belges du Mali se sont retrouvés pour une réception La fête du roi des belges est célébrée depuis 148 ans le 15 novembre en 1866 commémore le jour de la Saint Léopold nom des deux premiers et quatrièmes rois cinq membres du gouvernement malien sont conviés à la réception offerte par les 220 membres de la communauté Le fonds belge à la sécurité alimentaire a choisi le Mali et plus particulièrement le cercle de Nara et de Nioro du Sahel comme première zone d'intervention Dans un contexte difficile la FAO le FNU et cinq ONG belges continuent avec le commissariat à la sécurité alimentaire l'exécution de ce programme de presque de 15 millions d'euros La Belgique a connu plusieurs périodes de conflit La réforme constitutionnelle de février 1993 a transformé le pays en état fédéral L'économie et le développement du pays sont à la recherche d'un nouvel élan L'insécurité dans certaines parties du pays contribue certainement à une fragilité du Mali Nous espérons tous que les négociateurs à Alger pourront trouver une solution durable et équitable à ce défi malien qui n'est pas uniquement limité au nord du pays Le premier roi des Belges a été élu en 1831 L'actuel souverain est Philippe Léopold Louis-Marie de Belgique Le fils d'Albert II occupe le trône depuis le 21 juillet 2013 Journée mondiale du diabète une alimentation saine c'est le thème de cette édition qui invite les malades à adopter un régime équilibré Célébré chaque 14 novembre la journée mondiale du diabète est la plus grande importante campagne mondiale de sensibilisation et d'éducation du diabète Cette journée a pour but dévé la conscience du grand public aux causes symptômes complications liés à la maladie et rappeler que l'incidence et la prévalence de la pathologie nécessitent d'augmenter dans le monde en général le Mali en particulier En 1985 le taux de prévalence du diabète au Mali était de 0,5% Enquête réalisée en zone rurale par le projet KBK Aujourd'hui d'après les dernières enquêtes réalisées en 2009 sur toute l'étendue de la République du Mali ces enquêtes relèvent un taux de prévalence de 9,3% En un quart de siècle ce taux a été multiplié par 10 Cela est inquiétant et nous interpelle tous le diabète est plus qu'une question de santé Outre les efforts et la sable de l'association malienne de lutte contre le diabète la journée a aussi été marquée par l'accompagnement des partenaires parmi lesquels le Lyon Club Bamako Sigi le régime alimentaire du Burkina Faso a été réservé aux rencontres avec le département du développement rural et les structures chargées de la culture du coton La CMDT la mission a rencontré la direction générale qui accorde une importance particulière à la commercialisation primaire Nous sommes très très enchantés d'avoir que ce que nous avons fait nous au niveau de la CMD comme travail de fond pour faire en sorte que la commercialisation primaire puisse permettre de soutenir les autres activités en aval Je vais parler entre autres du transport de coton-graines Je vais parler de l'égrénage de coton-graines Je vais parler aussi de l'évacuation de la fibre Ce travail de fond qui a été fait au niveau de la commercialisation primaire a pu faire son effet jusqu'à faire l'écho au niveau de certains pays qui sont également dans la même dynamique de culture cotonienne comme nous A la mission de restructuration du secteur coton la délégation a été informée du mandat de cette mission Une mission qui s'apprête à effectuer une série de visites dans les pays de la sous-région En recevant la délégation de la SOFITEX le secrétaire général du ministère du développement rural dira que le Burkna Faso et le Mali ont les mêmes contraintes dans la culture du coton et partagent les mêmes objectifs Daniel Simeon que l'aimant d'inviter les responsables de la CMDT et de la SOFITEX à approfondir les échanges autour de la transformation du coton sur place Les entretiens entre le président de l'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton et la délégation du Faso ont porté sur l'impurieuse nécessité de se donner la main pour faire face au défi du moment Cette visite-là en tant que représentant des producteurs de coton c'est très très important pour moi parce qu'il n'y a pas un bon engadré sans un bon producteur et il n'y aura pas un bon producteur sans un bon engadré donc si l'engadrément Burkna Bé vient pour une visite pour la commercialisation du coton je pense que c'est important et ils ont venu là où ils doivent faire à noter que cette délégation de la Sofitex comprend 37 membres Il a été lancé à Koutiala un projet d'appui aux coopératives et entreprises de services agricoles pour l'accès au marché des petits producteurs et des femmes rurales coût global du projet 482 millions ORT M. Sikassu Fatoumata Diallo Renforcer la capacité des coopératives et entreprises agricoles en fourniture d'intrants et en services post-récolte et commercialisation telle est l'ambition du projet DEMAS lancé à Koutiala Entendez par DEMAS le projet d'appui aux coopératives et entreprises des services agricoles pour l'accès au marché des petits producteurs et des femmes rurales Ce programme d'un coût global de 482 millions de nos francs est une initiative de l'association malienne d'éveil au développement durable à Med de l'Agra l'Alliance pour une révolution verte en Afrique et de l'AMASA l'association malienne pour la sécurité et la souveraineté alimentaire Il couvrira pendant la période 2014-2017 les cercles de Koutiala Sikasso et de Yuroso Nous allons accompagner des entreprises spécifiques comme Zaman qui a de nombreux tracteurs qui a également des équipements post-récolte et d'autres équipements divers de transformation puissent offrir des services de labours à ces femmes rurales qui puissent mettre en culture le plus rapidement que possible leur exploitation agricole Les présentations et témoignages à l'aide de diapositives ont permis à l'assistance de mieux cerner le projet un projet susceptible de booster la productivité pour l'amélioration des revenus des producteurs Ce projet communément appelé BEMAS a donc l'ambition de créer un impact réel en vue d'atteindre les résultats suivants en milieu rural former au moins 11 000 petits producteurs aux techniques de gestion post-récolte appuyer au moins 60 agrégateurs pour la fourniture de services appropriés appuyer au moins 10 entreprises pour la fourniture de services en agrobusiness Le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Sikasso Sidi Konaté a réitéré le soutien sans faille des autorités régionales à ce projet Dans la région de Koulukoro le groupe Action pour l'enfance au Sahel a depuis quelques jours un projet de lutte contre la migration irrégulière la traite des femmes et des jeunes dans les communes de Ntiba et d'Aban La première phase de ce projet concerne la création de 5 périmètres marichers pour 500 femmes et jeunes alphabétisés sur tous les autres villages des communes cibles du projet Au regard des changements climatiques les moyens d'existence des populations surtout principalement l'agriculture souffre beaucoup donc les populations les productions sont insuffisantes pour avoir des compléments les jeunes les femmes en un mot les actifs sont oubliés de quitter la zone pour chercher des revenus complémentaires on va plus loin sur les sites d'opayage où les femmes les jeunes sont durement exploitées GASAL se propose de mieux valoriser les potentialités des quêtes et agricoles non exploitées il prévoit aussi d'informer et de former les jeunes sur le petit commerce les méfaits de l'exode rural les migrations irrégulaires le VH sida le paludisme l'hygiène et l'assainissement pour les représentants de l'OHVN les populations et les élus communaux ce projet est un pan de la contribution de GASAL au développement rural nous les responsables des mairies de Ntiba et d'Aban assurons GASAL de notre engagement pour l'atteinte des objectifs du projet le projet de lutte contre la migration irrégulière la traite des femmes et des jeunes est financé par la CDA Espagne GASAL et la communauté nous sommes donc le week-end et les sorties sont permises ce samedi soir pour le public de Bamako qui en a envie fait un tour au palais de la culture Amadou en Pateba ce soir c'est l'élection Miss ORTM Bamako et c'est Dauphine qui aura lieu tout à l'heure au palais de la culture et les représentantes de Ségou et Tamboktu à l'élection Miss ORTM 2014 sont déjà connues depuis hier soir cette année la région de Ségou a aussi accueilli les postulantes de Tamboktu et tenez-vous bien la mise de Ségou s'appelle Mbaraka ou à l'étape de l'aï et celle de Tamboktu est une dogon du nom de Fatoumata Dolo Kandesila elles sont 17 gazelles 17 postulantes pour l'édition 2014 de Miss ORTM Ségou et de Tamboktu le cadre la salle Meroba de Ségou de Grand Jour cet événement culturel annuel a arrêté la présence des autorités administratives et politiques de la région deux membres du gouvernement le président de la PECAM plusieurs personnalités et le public conségovien les secrétaires généraux des cellules syndicales de Ségou et de Tamboktu du comité syndical de leur thème Bamako ainsi que les responsables de deux structures tous ont à leur adresse situé l'événement dans son contexte qui au delà de l'aspect festif est surtout culturel l'élection Miss est une activité pédagogique dont le but essentiel est tout d'abord d'amener la femme malienne à prendre conscience de sa beauté originel dont l'élément principal est l'hôtel naturel suivant les critères liés au thème naturel à l'effort de recherche dans la valorisation de la tenue traditionnelle à l'expression vocale entre autres le choix du jury s'est porté sur Mbarqa Oualet à Boulaye 18 ans comme porte étendard de la région de Ségou et Fatmata Yakoïdoulou a été sacré Miss Tamboktu 2014 elles ont pour Dauphine Koutoum Siddati et Selka Arbi le prix de la réconciliation a été attribué à Zenabou Sissé le Mali est une diversité culturelle le Mali est une beauté culturelle paix et réconciliation réconciliation et paix l'un dans l'autre vice versa l'essentiel c'est que le Mali puisse être un et indivisible le tour a été soutenu par des artistes des romans comme Aira Arbi Asunia Medjavati et Abel Jara Dessou notons que cette année le thème est retenu par leur thème et paix et réconciliation et la mousse Sikasso édition 2014 s'appelle Marietto Keïta elle a 18 ans et a été élue devant 8 autres jeunes filles à l'issue de la soirée nuit au RTM c'est dans une véritable communion que le public de Sikasso s'était donné rendez-vous dans la salle de spectacle la Missa Bengali pour partager la fête de la nuit au RTM édition 2014 marquée par l'élection de la plus belle dimanche de la région une soirée placée cette année sous le thème de la paix et de la réconciliation nationale c'est là pour prouver que le Mali est indivisible la paix facteur de développement ne doit pas rester un vain mot mais un comportement sur la scène Suleman Traoré Néba Solo le virtuose du balafon Mamou Sidibé l'appel du Ganadougou Petit Menta et Arley étaient là pour assurer le chaud devant un public acquis à la cause de leur station régionale au bout de la soirée au terme des trois passages des candidats le jury de cinq membres présidé par Traoré Aminata Kouate a porté son choix sur Marietou Keïta 18 ans élève au lycée El Madani Diallo de Kuchala en terminale lettre et les autorités apprécient les jeunes filles nous font passer des messages forts qui nous interpellent tous c'est à dire l'unité la paix et le fleur qui nous guette aujourd'hui qui est le fleur Ebola encore une fois de plus merci à l'honneur de cette station très sincèrement ça a été une belle soirée nous avons été très réjouis et très réconfortés par la prestation des demoiselles surtout par les messages qu'elles ont des vrais publics nous souhaitons bonne chance à notre candidat à Bonaco la messe remporte ainsi une moto Jakarta une tablette une autre moto pour la première dauphine un ordinateur portable pour la deuxième dauphine des téléphones Ouassa Internet offerts par le sponsor officiel sous tellement Malitel Esport, football la tâche qui se complique pour les aigues du Mali ils ont perdu 2-0 face au Malawi dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes 2015 après 5 journées et malgré cette défaite le Mali reste toujours deuxième du groupe nous rappelle Ousmane Daou en foulant la pelouse synthétique de Blantaère les aigles du Mali ont besoin d'un nul ou d'une victoire pour valider leur ticket pour la Cannes 2015 et bien le scénario de cette rencontre a été autrement pour les nôtres la faute à une équipe malawite volontaire appliquée combative qui domine toute la première période en se créant les meilleures occasions sans ouvrir le score la mi-temps est sifflée à 0-0 dans cette première période les aigles ont existé 10 minutes seulement et ont échappé à la correctionnelle grâce à un bon Oumar Sisoko sur sa ligne en seconde période le Mali fait bonne mine pendant quelques minutes cependant il reste toujours à la portée du Malawi dont chaque attaque donne des chers froides aux défenseurs qui sont sans repère avec des erreurs de débutant au marquage et surtout au repositionnement finalement ce qu'on craignait arrive à la 20ème minute Robert Gambie ouvre le score l'ouverture du score est logique et méritée pour les locaux après ce but on attendait une réaction du Mali compte tenu de l'enjeu mais sur le terrain rien à part une occasion de Siga Maridjara qui se loupe sur la balle d'égalisation au niveau du banc on procède à des changements qui vont rien apporter aussi à quelques minutes de la fin les flemmes vont marquer un deuxième but par Gabadinho Mangou libre de tout marquage dans la défense malienne il fustige Oumar Sisoko d'un coup de tête rageur à 2 euros le Malawi gère la suite et s'impose logiquement face à une équipe fantomatique du Mali après 5 journées disputées le Mali est deuxième du groupe B avec 6 points désormais talonné par le Malawi également 6 points avec un golavirage général favorable au Mali qui a marqué 6 buts et le Malawi 5 buts ce golavirage général intervient car le golavirage particulier n'est pas pris en compte à cause de la victoire 2 euros des aigles à Bamako et de cette défaite 2 euros à Blantaïr après cette nouvelle déroute et à quelques jours de la réception de l'Algérie on est en droit de se poser des questions Henri Kasperzak a-t-il réellement le contrôle de son équipe est-ce que leurs joueurs sont à la hauteur de l'enjeu toutes les conditions sont-elles renues pour assurer la qualification contrairement à ce qu'on pense en attendant les réponses à ces interrogations les supporters maliens doivent prendre leur mal en patience et au compte de l'élection législative partielle de l'Euroso deuxième tour vous pourrez suivre après cette édition le message de campagne du candidat de l'ADMA PSJ7 c'est tout pour cette édition demain 13h à Maramali Diallo je vous retrouve si tout va bien pour l'édition du soir très bonne suite de nos programmes Sous-titrage Société Radio-Canada